La mosquée de Dieu La mosquée de Dieu On va construire un centre culturel Donc là on va avoir par exemple Un musée d'art islamique Une bibliothèque dédiée aux ouvrages qui parlent de l'islam Des salles de conférences Donc tout ce qui est aspect culturel et civilisationnel On veut montrer, faire découvrir La civilisation arabo-musulmane Dans ce centre culturel C'est notre race, c'est notre civilisation C'est l'Europe Les musulmans ont une religion Qui a été faite pour le monde arabe Et pour certains pays de la conquête Parce que l'islam pour nous Est une religion Qui a une valeur extrême Le grand islam Mais qui n'est valable que très momentanément Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir Une intégration possible Non par refus Or le destin religieux de l'islam C'est le destin Et là quoi que vous en disiez C'est un destin de combat Combat conquête Combat qui à la base C'est le combat des armées Et qui ensuite devrait devenir combat spirituel C'est vrai, j'avais 45 ans je crois J'en ai 76 aujourd'hui C'est vrai que Je suis dans le même état d'esprit Je veux dire aujourd'hui Je suis citoyen de ce pays Et je veux qu'on me reconnaisse mes droits Je pense que Par rapport à ce qui a été dit Par cette personne C'est moi qui ai raison aujourd'hui Et j'exerce aussi la possibilité De pouvoir Exprimer Montrer que L'islam n'est pas une religion Une religion de la violence Comme certains voudraient l'interpréter Mais c'est une religion de la paix De la solidarité Et aussi de l'écoute vers les autres C'est pourquoi je me suis battu Toutes ces années là Et donc ce projet Il a fallu le porter Le présenter au pouvoir public Comment allait-il être financé Avec des financements nationaux Internationaux Est-ce que les pouvoirs publics Pouvaient être intéressés Il s'agissait d'un institut culturel Donc en principe Le projet pouvait recevoir des financements publics Et on a fait avancer le projet lentement Parce que tout ce qui a trait à l'islam en France Est particulièrement sensible Et on a toujours le sentiment Que c'est jamais le moment C'est trop tôt C'est trop tard Mais grâce à la ténacité De Kamel Kaptan Et de l'équipe en général Et bien on a réussi A obtenir une adhésion De la part De l'ensemble des acteurs lyonnais Des acteurs politiques Des acteurs religieux aussi De la société civile Dans son ensemble Ça fait plus de 40 ans de travail C'est vrai que c'était C'était un chemin très long C'était un chemin important Dans la vie d'un homme Qui est conscient Des responsabilités Qu'il a assumé vis-à-vis Vis-à-vis de la communauté musulmane Vis-à-vis de la société Vis-à-vis de tous ceux Qui aujourd'hui Regardent avec beaucoup de plaisir La construction de cet institut Et on a pu mener à bien La construction du bâtiment Donc c'est une page Qui arrive à être Complètement écrite maintenant Et la page suivante Ça va être De faire fonctionner cet institut En prolongeant L'ambition architecturale Par une ambition éducative Et culturelle Alors au début des études On a effectivement Cherché des exemples équivalents En Europe On n'en connaissait pas L'institut du monde arabe Fait référence Mais c'est un bâtiment Avec une orientation Très artistique On va dire Le point de départ du projet C'est l'atrium Qui est juste derrière nous L'atrium Traversé par différentes passerelles L'atrium Il fait sens Parce qu'il relie Le bas et le haut Du terrain Il relie L'entrée publique De l'institut Qui est sur la rue Paradin Avec un parvis Qui permet de rejoindre La mosquée Et ça c'était important Parce qu'un objectif C'était que les deux bâtiments Soient bien indépendants Physiquement Symboliquement Dans leur fonctionnement quotidien Donc il y avait cette entrée Cet accès à l'atrium Très large Très ouvert Qui est un lieu de rencontre Un lieu de desserte Et qui distribue ensuite Les différentes fonctions Du programme Je pense que c'est un projet Qui peut faire référence Parce qu'il répond à un besoin On l'a vu Quand on a commencé A travailler ensemble Fin 2014, 2015 Il y a eu les attentats Attentats de Charlie Hebdo Un peu plus tard Le Bataclan Et ça nous a renforcé Dans la conviction commune Qu'il y avait un vrai besoin D'expliquer De comprendre Ce qu'était réellement l'islam Bien loin Bien loin Des terroristes Et des islamistes Pour nous C'est très très important De dire que Au fond l'islam Et sa culture Sont là depuis Très très longtemps Que ce n'est pas Un objet externe Ou extérieur A la culture française Il fait partie De la culture française Les musulmans Avaient représenté Une grande religion Avec Non seulement Avaient représenté Une grande religion Qui les demeurait Mais que dans le même temps Il y avait eu Un apport de leur part Dans les différents domaines Qu'il s'agisse De De la philosophie De la science De la médecine Etc Et qu'ils avaient vraiment été Alors que nous-mêmes Nous étions dans l'obscurité C'était le Moyen-Âge Et eux-mêmes A cette époque-là Était très en avance Par rapport à nous Pasqua Pasqua était un Je dirais un grand ministre De l'intérieur Avec son franc parler Sa façon de s'exprimer Il était ce qu'il était Il avait ses principes Et Pasqua Lorsqu'il s'est exprimé Ici à la mosquée C'est ici à la mosquée De Lyon Qu'il a parlé Pour la première fois De l'islam de France C'est ici à la mosquée De Lyon Qu'il a Qu'il a exprimé Le souhait De voir l'islam Trouver toute sa place Dans ce pays Je pense que On est dans la continuité De ce discours Il ne faut pas oublier Que la plupart des musulmans Qui vivent en France Sont des citoyens français De confession musulmane Beaucoup sont nés en France Certains ont même Leurs parents Qui sont nés en France Et donc l'islam Est français L'islam est une des religions De la France Au même titre que Le catholicisme Le protestantisme Ou le judaïsme Il a vocation A rester sur le sol national Et il a vocation A s'adapter Pour faire émerger Une nouvelle culture nationale Par des échanges Avec les autres cultures Qui constituent Le patrimoine intellectuel Absolument considérable De la civilisation française Mais c'est vrai On va trouver dans les arabesques aussi Cette étoile à huit branches Donc l'interprétation La plus simple Si vous voulez C'est les huit points cardinaux Le nord Le sud Parce qu'on dit Que l'islam C'est une religion universelle Par exemple Les classes de cinquième Qui étudiaient l'islam Donc ils viennent à la mosquée Pour faire leur cours Ici même À un certain moment On ne leur faisait visiter Que la mosquée Donc c'est le culte La mosquée Ces espaces de la mosquée Aujourd'hui On va essayer Avec l'IFCM De voir Voilà Nous verrons des expositions On leur parlera Un peu d'histoire Pourquoi pas faire des travaux Donc manuels De la calligraphie Quelques exercices Je ne sais pas La céramique Donc faire découvrir Tous ces aspects De la civilisation arabo-musulmane Par mon expérience personnelle J'ai constaté Que mes enfants Dans leur scolarité N'ont pas appris L'histoire La civilisation musulmane Que moi-même Je n'ai pas Transmis Cette connaissance Ils connaissent Les civilisations Anciennes Romaines Grecques Mythologie Mais ils ne connaissent pas La civilisation musulmane Donc j'ai constaté Qu'il y avait Un manque Et qu'il fallait Les remédier Et en ce qui me concerne La médiathèque C'était un point de départ Et comme l'institut culturel C'est quelque chose Qui est vraiment Extraordinaire Et qui est fondamental Et j'espère que cet institut culturel Prendra toute son ampleur Et apportera beaucoup Mais le multiculturel Et le multi-religion C'est ça qui peut faire évoluer l'homme On avait dit que le 21ème siècle Serait le siècle De la spiritualité Pour l'instant On s'en aperçoit pas tellement Mais enfin Moi j'ai bon espoir Quand on arrivera À la fin du 21ème Et bien Mes petits-enfants Le verront peut-être Madame Chisville Je pense que c'est une dame Au grand cœur Qui avait compris Peut-être avant tout Les autres Qu'on ne pouvait pas Toujours Pour dire non Ou rejeter La civilisation Et la culture des autres C'est elle Qui pour la preuve Parlait en disant Que la création De l'IFCM C'était une idée formidable Et qu'il fallait L'accompagner Et l'aider La civilisation C'est un continuum C'est un continuum Qui est qu'il y a toujours Une civilisation Qui précède Et une civilisation Qui suit Et je crois que De la même façon Qu'on peut dire Que la civilisation Musulmane S'est inscrite Dans la pensée grecque Je crois qu'il est aussi Important et intéressant De dire que la pensée Occidentale A hérité De la pensée Et des connaissances De cette civilisation Musulmane Donc la science Arabo-musulmane Elle a été Communiquée à l'Occident Selon des canaux Qui ne sont pas Toujours très clairs Mais Copernic A six de cinq Astronomes arabo-musulmans Et on sait qu'il a eu Des manuscrits Ou des copies De manuscrits Arabes sous les yeux Parce qu'il y a Des figures Qui apparaissent Dans l'œuvre de Copernic Qui sont Le décalque exact De figures Qui existent Dans un certain nombre De manuscrits Arabo-musulmans Il y a des travaux Qui ont été faits A ce sujet Par des universitaires Américains Alors voilà Donc on est En fait Les héritiers De ce patrimoine Considérable Qui s'est développé Pendant des siècles Et des siècles Et il s'agit De reconnaître ça Et de réhabiliter L'histoire Notre histoire commune Pour envisager Un futur commun C'est d'être utile A notre commune D'abord C'est d'être utile A notre communauté Et aussi être utile A la communauté nationale Qui puisse se rendre compte Que cet institut C'est l'institut De la paix C'est l'institut Du rapprochement C'est l'institut Qui va permettre D'élever intellectuellement Le niveau De nos concitoyens Quels qu'ils soient Notamment sur ces questions L'islam Surtout après les événements Que nous avons connus En 2015 Musique Musique Musique